Générique ... Et nous allons clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous Antoine. Aujourd'hui, vous allez nous montrer comment retirer ces fonds sur eToro et le tout en vidéo. Oui, effectivement, petite vidéo pédagogique pour expliquer comment faire un retrait sur eToro, ce qui est très simple et vous allez voir avec cette vidéo. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment retirer des fonds de votre compte eToro. Vous découvrirez comment suivre votre demande de retrait et où consulter vos fonds après avoir effectué un retrait. Commençons. Cliquez sur Retirer des fonds dans le menu latéral. Une fenêtre contextuelle apparaîtra, détaillant votre équité totale et le solde pouvant être retiré. Vous pouvez cliquer sur Afficher la répartition pour voir la proportion de votre équité totale pouvant être retirée. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas retirer les fonds qui sont actuellement investis dans des positions ouvertes. Les liquidités vous indiquent combien vous pourriez retirer si vous fermiez tous les trades ouverts. Saisissez le montant que vous souhaitez retirer. Veuillez noter que le montant minimum de retrait est de 30 $ et que des frais fixes de 5 $ sont appliqués à chaque demande de retrait. Veuillez noter qu'aucun des crédits de trading eToro que vous pouvez avoir sur votre solde ne peut être retiré. Maintenant, cliquez sur Envoyer. Sélectionnez ensuite la raison de votre retrait dans le menu déroulant et cliquez sur Continuer. Cet écran vous permet de visualiser les modes de paiement que vous avez utilisés pour effectuer votre dépôt. Les montants que vous retirez vous seront transférés par défaut à l'aide d'un ou plusieurs de ces modes de paiement. Cliquez sur Soumettre la demande pour achever le processus ou cliquez sur Retirer vers un autre mode de paiement. Nous vous invitons ici à indiquer un mode de paiement alternatif au cas où votre mode de paiement initial ne pourrait pas être utilisé. Le traitement de votre retrait par cette méthode ne peut être garanti et la priorité peut être donnée à un mode de paiement différent de celui que vous avez choisi. Sélectionnez votre mode de paiement alternatif, entrez les informations requises et cliquez sur Soumettre la demande. Vous avez maintenant complété votre demande de retrait et une fenêtre contextuelle apparaîtra confirmant le montant et le numéro d'identification du retrait. Les demandes de retrait contenant toutes les informations requises seront traitées dans un délai de deux jours ouvrables. Vous recevrez un email de confirmation une fois le traitement terminé. Si nous avons besoin d'informations supplémentaires, nous vous contacterons directement pour vous donner des instructions complémentaires. Si vous souhaitez connaître le statut de votre retrait, il vous suffit d'accéder à votre portefeuille, de cliquer sur l'icône de l'historique et de cliquer sur Flux de trésor RINET. Si vous souhaitez annuler votre retrait, cliquez sur le bouton Inverser. Vous avez la possibilité d'annuler tant que votre demande n'a pas encore été traitée. Une fois que votre demande a été traitée par Itoro, votre prestataire de paiement doit terminer la transaction. À partir de ce moment, le temps nécessaire pour recevoir vos fonds dépend entièrement du fournisseur que vous avez choisi, votre banque, votre société de cartes de crédit ou Paypal par exemple. Pour la plupart des modes de paiement, les fonds sont généralement transférés sous deux jours ouvrés. Toutefois, les transferts bancaires et les transferts effectués avec une carte de crédit et débit apparaîtront sur votre compte au plus tard huit jours ouvrés après l'émission du transfert. La transaction apparaîtra dans le relevé de votre moyen de paiement sous la dénomination Itoro. C'est tout pour le moment. Vous êtes maintenant prêt à retirer des fonds de votre compte Itoro.